Comment est-ce que je suis venu au monde ? Bon, il y a deux explications principales pour cette question. L'un, c'est la croyance en les coïncidences, c'est-à-dire l'homme, tous les êtres vivants que nous voyons autour de nous, sont les résultants des simples coïncidences. Ça, c'est une idée. L'autre explication à propos de l'origine de la vie, c'est le fait de la création, c'est-à-dire l'homme, tous les êtres vivants que nous voyons autour de nous, et bien sûr tout l'univers a été créé par une force supérieure, par un pouvoir infini, Allah. Et il n'existe pas une troisième explication pour cette question. Voyons, cette première idée, la croyance en les coïncidences, fut pénétrée aux sciences au 19e siècle, par un chercheur amateur, un naturaliste britannique qui s'appelait Charles Darwin. Darwin élaborait cette théorie sur des observations qu'il avait faites au cours de ses voyages. Pour l'essentiel, cette théorie se composait de divers scénarios. C'était un mélange de suppositions et d'hypothèses issues de l'imagination de Darwin. Darwin disait et prétendait que les substances inanimées avaient fusionné par hasard, donnant ainsi naissance à la première cellule vivante. Selon toujours ce scénario évolutionniste, qui n'a été prouvé par aucune recherche ou bien découverte scientifique, au cours de générations, l'organisme unicellulaire avait été transformé à d'autres formes de vie, c'est-à-dire qu'elle a été évoluée. Darwin disait donc que toutes les formes de vie sur Terre se transformaient l'un à l'autre. C'était un processus de l'évolution imaginaire. C'était ça qu'il disait. Mais cependant, les affirmations de Darwin ne s'appuyaient sur aucune recherche ou bien découverte scientifique. À l'époque de Darwin, les moyens techniques de recherche scientifique et technologique étaient rudimentaires. Et donc, les affirmations irréalistes de Darwin n'étaient pas encore complètement perceptibles. Mais quand même, grâce à l'atmosphère de l'époque, ces hypothèses avancées par Darwin, par les évolutionnistes, avaient été acceptées facilement par certains milieux. Les milieux matérialistes en particulier. Parce que les matérialistes refusaient en bloc cette idée de la création. Donc, ils avaient même déclaré que cette théorie leur offrait une base scientifique pour leur vision de vie athéiste et matérialiste. Depuis la naissance de la théorie de l'évolution, jusqu'à aujourd'hui, ces milieux, ces milieux matérialistes, ont apporté toutes sortes de soutien afin de maintenir cette théorie en vie. Ils ont fait tout leur possible. Et ils ont fait d'études en études, de recherches en recherche et d'expériences en expériences. Tout seulement pour pouvoir, une seule preuve, à supporter cette théorie. Mais tous ces travaux étaient en vain, parce que chaque preuve obtenue jusqu'à aujourd'hui a réfuté la théorie de Darwin, plutôt que de la maintenir. Et les secteurs scientifiques, comme microbiologie, génétique ou bien biologie cellulaire, paléontologie, anthropologie, ils ont tous apporté des preuves considérables qui réfutaient la théorie de l'évolution. Mais cependant, ce qui est le plus important, la découverte essentielle qui a mis en pièce les affirmations de la théorie de l'évolution, fut celle des fossiles. En effet, aujourd'hui, nous avons de nombreux fossiles qui nous prouvent, sans contestation possible, que les êtres vivants n'ont jamais subi aucun changement et ils ne sont jamais développés les uns aux autres. Car si nous examinons un fossile aujourd'hui, on constate très clairement, c'est très clair, que les êtres vivants étaient exactement identiques avec celles datant de centaines de millions d'années. Donc, elles n'ont jamais évolué. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'elles sont subitement apparues sur la Terre, avec toute leur forme complexe et parfaite. Et donc, tout cela nous démontre de manière irréfutable qu'un processus imaginaire de l'évolution n'a eu jamais lieu sur la Terre dans l'histoire. Et alors, qu'est-ce qu'un fossile ? Les fossiles sont les restes des êtres vivants qui ont vécu au passé, qui nous sont possédés il y a des temps infinis. Et quand nous regardons un fossile, ça nous donne beaucoup de l'information. Quand cet être a été vécu, quelle sorte de qualification il possédait, et tout ça. Donc, dans un sens, les fossiles nous révèlent l'histoire de la vie. Ayant dit tout ça, allons examiner un exemple de fossile. Les fossiles, le fossile de poisson d'étoile, par exemple. Bon, le poisson d'étoile est un invertébré qui a évolué à un poisson, d'après ce que les évolutionnistes nous affirment, bien sûr. Et ils disent que ce poisson d'étoile avait été évolué à un poisson dans une période de 100 millions d'années. Bon, si ce qu'ils nous affirment c'est vrai, il faut regarder les records de fossiles, parce que ce sont les sources les plus fiables pour nous, là où on peut faire la confiance. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent nous dire ? Nous devons voir dans les records de fossiles, des fossiles des poissons d'étoile. Nous en voyons ? Oui, c'est sûr. Il faut voir aussi les fossiles des poissons. Est-ce que nous en voyons ? Oui, c'est sûr. Mais aussi, il faut que nous voyons des fossiles des créatures qui avaient vécu entre ces deux êtres stables, c'est-à-dire entre les poissons d'étoile et entre les poissons. Ça doit être des êtres, comme vous voyez ici présentés avec trois simples images. Ils doivent être des animaux comme semi-poissons d'étoile, semi-poissons. Et Darwin, le fondateur de la théorie lui-même, avait appelé ces créatures les fossiles intermédiaires. Il l'avait appelé ainsi. Et il disait que j'ai besoin de ces fossiles intermédiaires pour pouvoir prouver ma théorie. C'était lui qui disait ça. Mais aujourd'hui, regardons, on a terminé le 99% des fouilles paléontologiques dans le monde entier. Et ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a même pas un seul fossile intermédiaire qui peut nous prouver ce processus de l'évolution qui a été vécu. Et numériquement, si Darwin, ce que Darwin avait dit était vrai, numériquement, ces créatures, semi-poissons, semi-étoiles, et ces poissons d'étoiles, ces créatures transitionnelles doivent être beaucoup plus nombreux que les animaux stables, c'est-à-dire poissons d'étoiles et poissons. Parce que, d'après ce que les évolutionnistes nous affirment, ce processus de l'évolution doit être très long et très avancé, très lentement. Donc, il doit être beaucoup plus nombreux. Mais laissons d'un côté les milliards ou bien les billions que nous devons avoir. Comme je dis, aujourd'hui, après les fouilles, on n'a pas trouvé même un seul fossile intermédiaire. Et celui qui a été le plus étonné à propos de l'absence de ces fossiles intermédiaires, c'était Darwin lui-même, le fondateur de la théorie. Regardez ce qu'il dit dans son livre intitulé « L'origine des espèces ». Pourquoi, si les espèces descendent à partir d'autres espèces par graduation de qualité, ne trouve-t-on pas partout des formes transitionnelles ? Pourquoi la nature ne baigne-t-elle pas dans la confusion au lieu d'avoir, comme tel est le cas, des espèces bien définies ? Et il commence à se demander « Pourquoi, dans les régions intermédiaires, ayant des conditions de vie intermédiaires, ne trouve-t-on pas des variétés intermédiaires très proches ? » C'est là toute la difficulté qui m'a longtemps obsédée. Darwin, bien qu'il soit le fondateur de cette théorie, il se demande très franchement. Et il a vraiment raison d'être tellement inquiet, parce que les fossiles intermédiaires qu'il avait besoin tellement pour sa théorie n'ont jamais pu être trouvés et ne le sauront jamais. Parce que la réalité est claire et très évidente. Toute la vie est le produit d'une parfaite architecture et d'une création supérieure. Cela prouve concrètement l'existence d'un Créateur, le détenteur d'un pouvoir infini de la sagesse et de l'intelligence. Ce Créateur, c'est Allah. Cette vérité est affirmée ainsi dans les versets du Coran. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui, connais-tu un homonyme ? Sourate Maryam, verset 65 Sous-titrage ST' 501